Bonjour à tous. Cette semaine, à l'émission, on parle d'entrepreneuriat. Créer son entreprise, c'est possible, que ce soit dans le secteur privé, plus conventionnel ou coopératif. Et on en discute en compagnie de nos invités. Bienvenue à Parlons-en. Bonjour à tous. Bienvenue à Parlons-en. Cette semaine, à l'émission, on discute d'entrepreneuriat. Et d'entrepreneuriat, que ce soit collectif ou plus conventionnel. Et je vous présente tout de suite mes invités. D'abord, Rosemary Lemieux, qui est APEC-J, donc agente, promotion... De l'entrepreneuriat coopératif jeunesse. Long comme ça. Oui. On a Jimmy Laprise, qui lui est propriétaire de M. Broderie. Oui. Bienvenue. Et Joanne Lavoie, qui, elle, est directrice de... Du service de l'entrepreneuriat coopératif jeunesse. Donc, j'ai le bonheur de travailler avec Rosemary, au Conseil québécois de la coopération et de l'habitualité. Parfait. Donc, vous trois, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander peut-être en quelques mots de me décrire un peu ce que vous faites dans la vie. Oui. Donc, nous, on est un réseau d'agents. Moi, je suis responsable de la région de la capitale nationale pour mettre en place des projets coopératifs avec des jeunes. Donc, c'est autant dans le milieu scolaire pendant l'année scolaire, puis dans le milieu communautaire plus l'été. Donc, on travaille beaucoup en partenariat avec les écoles, avec les intervenants de terrain, les enseignants qui ont des idées de projets, que ce soit en parascolaire, des fois un comité qui veut avoir une gestion coopérative de, par exemple, un magasin scolaire, un café coop dans leur école, un atelier de vélo, de réparation de vélo. Donc, c'est toutes des idées qui peuvent émerger de besoins dans différents milieux. Puis nous, on donne des formations de démarrage de ces projets-là pour les aider à mettre en place les fondements de leur organisation. Puis après ça, le but, c'est qu'ils deviennent autonomes dans leur milieu pour gérer ça. Puis ce qu'ils vont chercher, c'est vraiment les fondements des valeurs entrepreneuriales. Oui, exactement. Toutes les compétences dont on aura besoin pour éventuellement se lancer en affaires pour vrai, parce que les projets sont bien réels, mais si je ne me trompe pas, ne sont pas enregistrés ou ne sont pas constitués légalement. Non, c'est ça. Donc, c'est l'avantage un peu de pouvoir tester son potentiel entrepreneurial dans un environnement sans risque, puis avec un encadrement d'adultes. Donc, on va aussi au cégep, ça va de plus en plus, ça gagne en popularité au cégep. On pourra en parler plus tard, mais il y a eu des changements l'année dernière par rapport au public cible. Jimmy, M. Broderie? M. Broderie, compagnie spécialisée dans la broderie, le vêtement. On est débuté en 2003. Ça fait 15 ans que je suis dans le domaine. On a rattaché beaucoup à l'objet promotionnel, parce que tant qu'à servir les clients dans le vêtement, tant qu'à les habiller, on peut aussi les équiper côté objet promotionnel, autant de l'événementiel, corporatif, ou des fois simple party de famille, quelque chose. Des fois, si vous vous demandez de quoi de spécial, je peux m'impliquer. J'ai des cours en arts appliqués, puis graphistes, ça fait que je suis capable de pratiquement tout faire. Mais spécialement, tout ce qui est corporatif dans le vêtement. Et Joanne, tes activités au quotidien. Qu'est-ce que la SIEC? Oui. Bien, moi, c'est sûr qu'au niveau de ma direction en tant que telle, je travaille déjà à coordonner notre réseau d'APGJ, qui oeuvre à travers le Québec. Ensuite de ça, on travaille à monter les outils. Alors, tout ce qui est trousse pédagogique, les outils pour aider nos agents. On va chercher du financement, aussi des partenariats. Donc, au quotidien, c'est à peu près ce que je fais. Mais c'est pour mettre en place les projets avec des jeunes. Donc, transmettre ces valeurs d'entrepreneuriat un petit peu partout. Jimmy, j'aimerais que tu me dises, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer en affaires? Bien, ça remonte à longtemps. Je pense que j'avais à peu près 12-13 ans. J'ai toujours dit que j'allais être en affaires. En quoi? Je le sais pas. Mais je voulais être en affaires. Pourquoi? C'est que moi, mon père a travaillé dans mon entillage toute sa vie sur des chiffres. Fait que c'est jour, soir, nuit. Jour, soir, nuit, tout le temps. Sauf que le roulement de la vie, OK, avec avoir des enfants, avoir une famille, je trouvais ça un peu plus rough. Fait que j'ai toujours dit, je vais être en affaires. Je sais pas en quoi, mais je vais être mon propre boss pour justement contrôler un peu ma destinée ou contrôler mon horaire. Fait que c'était un peu pour ça. Puis, j'ai étudié en art 2D, 3D, faire des motion design, tout ça. Puis, j'ai eu l'opportunité d'être graphiste pour une boîte d'imprimerie. Et après ça, j'ai eu l'opportunité d'acheter quelqu'un. Puis, finalement, je m'amuse en broderie puis en sérigraphie depuis 15 ans. Quelqu'un qui était un sous-traitant de l'organisation pour laquelle tu travaillais et qui offrait un service qui était complémentaire. Puis, à un moment donné, bien là, elle a dit qu'elle est fermée puis tu t'as proposé de racheter. J'ai volé de mes propres ailes. Puis, je pense que, comme on t'entend, on parlait pour la coop, je pense que si on voudrait garder nos entreprises au Québec, nos entreprises locales, si les entreprises seraient un petit peu plus ouvertes, parce qu'ils connaissent leur job. T'as un boss ou pas, t'as connaît ta job. Fait que tu fais juste continuer ta job, mais là, t'as fait pour toi. Et tu fais des horaires pour toi. Puis, je pense que ça sera une belle continuité pour les entreprises de demain. C'était quoi les grands changements? Parce qu'on s'est rencontrés, dans le fond, la saison dernière, où il y avait des jeunes avec nous qui avaient participé à des projets. Quels ont été les gros changements qu'on a connus, le programme? Oui, en fait, c'est l'âge des jeunes qui a été augmenté. Donc, auparavant, les coopératives jeunesse de service, les CJS, touchaient les 12 à 17 ans. Maintenant, on cible vraiment les jeunes de 14 à 17 ans. C'est en lien avec le changement de notre mandat, centré dans les détails, au provincial, qu'on a été amené, le secrétaire de la jeunesse, a revu notre mandat pour qu'on cible une clientèle un peu plus vieille. Donc, c'est dans ce cadre-là que les coopératives d'initiation à l'entrepreneuriat collectif sont nées. Donc, les CIEC sont nées d'une transition des CJS. Puis, avec ça, il y a aussi toute l'intensification de nos interventions au CIEC. Donc, on est en train de développer un outil adapté pour les jeunes du CIEC. Donc, on avait seulement des outils qui s'adressaient plus aux jeunes du secondaire, même du primaire. Donc, c'est sûr que c'est différent d'intervenir avec des jeunes au CIEC. Jimmy, je pense que tu t'es lancé en affaire pratiquement à la fin de tes études. Puis là, t'entends Rosemary parler. Puis imagine le bagage. Si t'avais eu accès à ce bagage-là, est-ce que ça aurait simplifié ton parcours? Oui, c'est sûr que ça aurait simplifié de voir qu'il y a une implication extérieure qui t'amène tous les outils et le risque est pratiquement zéro. Tu sais, je veux pas, quand j'ai sorti des études où j'ai travaillé un laps de temps dans le privé, et après, je me suis starté en affaires. Sauf que le bagage que j'aurais pu avoir avec des programmes de la sorte, où ce que, peu importe ce qui arrive, tu te plantes, bien, au moins, ça a pas d'impact sur ton futur ou ça a pas d'impact, tu sais, avec ta vie de tous les jours. Fait qu'à l'école, c'est sûr, ça m'aurait aidé, parce qu'on apprend, j'ai appris sur le tas. J'ai commencé, j'avais 22 ans en affaires. J'ai eu des hauts, des bas, comme plusieurs entreprises. Il y a peut-être des choses que j'aurais changé, peut-être la manière de travailler, peut-être me greffer des personnes, peut-être j'aurais devenu co-op, tu sais, au lieu d'être incorporé. Donc, au début, j'ai t'enregistré, puis là, tu parlais avec des fiscalistes qui, finalement, disent que t'es mieux incorporé. Protège-toi. Protège-toi, tu sais, des fois, c'est pas évident. Fait que je pense qu'avoir des outils, juste pour mieux te guider, puis t'as mieux géré, c'est ça, ça m'aurait aidé. Puis c'est le fun de voir, encore en 2018, qu'il y a des gens qui s'impliquent pour les jeunes. Parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, on avait... J'ai comme passé peut-être une petite période où les entrepreneurs plus vieux ont eu comme la main un peu plus heureuse, un peu plus facile. Puis t'as les jeunes derrière moi qui s'en viennent, ou est-ce qu'ils voulaient, à certaine époque, ils voulaient plus être en affaires. Je pense qu'avec un tremplin si facile, tu le sais, si t'as le... Comment je dirais ça? Si t'as le goût, si t'es fait pour ça, ou simplement être un employé normal, dire, moi, je fais mes chiffres, c'est facile. Fait que je pense que ça m'aurait aidé. Et ça, c'est sûr que je trouve ça génial pour les jeunes. Parce qu'être entrepreneur, tu sais, dans les années 80, on avait Elvis Graton, il y a le gros garage, ça roule, ça va pas être de l'argent. Mais être entrepreneur, ça doit faire partie des emplois les plus difficiles. Parce que les enjeux et les défis sont au quotidien. Tu sais, tu faisais référence tantôt à... Je peux être un simple employé, puis quand mon chiffre est terminé, j'ai terminé. Mais être entrepreneur, ça va plus loin que ça. T'as pas forcément d'horaire de travail. Ah non. Bien, tu sais, présentement, je suis rendu à papa de deux enfants. Fait que côté famille et businessman, c'est quand même un petit peu la tâche un peu plus ardue. Mais le téléphone peut sonner un samedi matin, puis il faut que je réponde parce que c'est un événement peut-être qu'il y a dans la semaine, puis que mon client a besoin de quoi. Je suis pas pour attendre à lundi, je perds une journée pour lui dire, OK, là, il faut sortir de telle chose. Fait que concilier tout ça, c'est un peu plus dur. Sauf que t'as tout l'autre côté de la medaille. Quand t'es invité par des clients à aller des restaurants, quand, à la fin de l'événement, le monde t'appelait au 10, ou ton client t'appelle et dit, t'as vraiment trouvé le bon objet promotionnel, tu fais comme, ah yes, je l'ai eu, ça a marché. Là, t'as l'autre côté. C'est un mérite qui vient avec le travail. C'est un mérite qui vient avec. C'est peut-être des choses que t'as moins quand t'es juste simple employé. Puis c'est souvent le boss qui a toujours la petite table dans le dos. Mais quand tu réussis à satisfaire ton client d'AZ, c'est tellement, pas une joie, mais t'es tellement content d'avoir... Ah oui, c'est satisfait. C'est une belle réalisation. Puis des fois, quand je m'implique avec le défi santé, quand à la fin du résultat, quand tu vois que les 185 coureurs t'as satisfait, tu fais comme, yes, j'ai mis en avant la pâte. Fait que, tu sais, c'est... Puis j'ai contribué à aider une organisation aussi. Il y a des choses que j'aurais pas faites, que j'aurais faites différemment à mon début, avec 15 ans d'expérience que je fais, un petit peu plus différent, peut-être mieux. Tu sais, on s'améliore, mais c'est sur le tas. Fait qu'avec un organisme comme les vôtres, je pense que ça aurait été génial de... Puis c'est étrange, parce que le modèle coopératif est le modèle d'affaires qui connaît le meilleur taux de survie après 5-10 ans. Tu sais, il y a différentes raisons peut-être qu'il l'expliquent. Ceci dit, on l'enseigne très peu dans les milieux universitaires. Peut-être de plus en plus, on essaie de corriger le tir. Mais c'est légitime que les gens le connaissent moins. Serait quoi, selon vous, peut-être les gros avantages? Puis peut-être que vous le constatez avec les jeunes, quand ils font le travail. On le dit, être entrepreneur, c'est difficile. Bien, comment ça devient plus simple si on choisit le modèle coop? Bien, déjà, je pense de pouvoir mettre des habiletés, des compétences différentes, de plusieurs personnes ensemble pour réaliser son projet. Je pense que déjà, ça peut amener une nouvelle vision, simplification aussi, de la recherche de solutions dans les problèmes, des compétences différentes. Bien, si tu dis, je suis moins peut-être bon en promotion, bien, tu peux avoir quelqu'un qui va être meilleur que toi aussi là-dedans. Donc, je pense que déjà d'amener des habiletés différentes comme ça, c'est un gros plus dans un projet. Je pense que de pouvoir déléguer une fois de temps en temps, comme tu le disais tantôt, peut-être le samedi matin, quand tu es en tournoi de soccer, parce que tu coaches le soccer aussi, répondre à un appel, ce n'est pas évident. Bien, d'avoir un bras droit ou quelqu'un dans l'environnement qui peut prendre le relais pendant ces périodes-là, ça peut être un plus aussi qui donne un peu de répit justement à l'entrepreneur. Le partage de risques aussi. Donc, tu sais, de dire, je pars en affaires tout seul, je travaille fort, c'est moi qui récolte aussi tout le mérite, c'est les deux facettes un peu d'une médaille, mais tu sais, de dire aussi, oui, j'ai des compétences, mais je ne me sens pas assez confiant pour partir toute mon affaire tout seul. « Ah, bien, c'est rassurant de savoir que je peux partager aussi le risque de l'entreprise à part égale avec mes associés qui sont les membres de ma cour. » Qui sont aussi impliqués que moi dans ce projet-là. C'est ça. C'est notre projet. Exactement. Tu sais, on a parlé beaucoup de pénurie de main-d'oeuvre, on a parlé du salaire minimum, ça a été des gros enjeux discutés dans les derniers temps. Est-ce que l'entrepreneuriat comme ça, ce n'est pas un peu cette façon de récupérer le contrôle sur notre environnement, sur ce qu'on fait, sur notre travail? Bien, moi, je pense que si les jeunes, justement, peuvent vivre plusieurs expériences durant leur année scolaire, ils vont développer des caractéristiques. Puis tantôt, tu disais, oui, peut-être partir leur entreprise, effectivement, mais peut-être aussi devenir des entrepreneurs. Donc, des gens, des employés qui vont être vraiment en recherche de solutions, qui vont vouloir faire grandir leur entreprise. Puis je pense que les gens, ils sont rendus là aussi. Ils ne sont pas juste là pour le salaire ou pour avoir un emploi, c'est vraiment pour se dire comment je peux contribuer encore plus dans mon entreprise, mais aussi dans une organisation quelconque, comme quand tu es aux défis santé ou dans ton implication citoyenne, finalement. Le fait d'être entrepreneur, ce qui est le fun, c'est que j'ai un peu plus de liberté. Oui, ça répond, ça sonne samedi matin ou tard le soir. Sauf que quand ma fille est malade, je peux rester avec. Quand mon bébé a des rendez-vous, je peux y aller avec. Ça me permet d'avoir une liberté. Puis je le sais que j'en paye le plus le soir ou le lendemain matin, je le sais. Sauf de l'autre côté, je passe du temps avec mes enfants. Puis je pense que dans mon groupe d'âge, on a vu tellement nos parents travailler, 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 que là, on revient un petit peu à la maison. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mamans qui feront leur entreprise à la maison. Il y a beaucoup des coiffeuses qui gèrent un peu plus leur horaire, des esthéticiennes. On a des compagnies de construction qui sont seules. Puis tout ce qu'ils veulent, c'est booker leurs 40 heures dans la semaine puis ne pas en faire plus pour le boss. Ça fait qu'ils deviennent des sous-contractants à leur propre boss. Puis finalement, quand ça ne leur tente pas pour tel job. Ça fait que je pense qu'on vient un peu plus dans une liberté. Puis on devient tous des micro-entreprises. Je pense que ça fait une diversité, une belle diversité pour l'économie. Oui. Et puis tu as donné de beaux exemples par rapport à la construction. Je pense que la Ville de Québec, on a deux super exemples d'entreprises de construction qui sont formées en coopérative. C'est Construction Ensemble, Entrepreneurs Générales et... Courants Alternatifs. Courants Alternatifs. Eux ont décidé que, malgré leur profession, ce n'était pas ça qu'ils voulaient faire. Donc, ils ont créé leur entreprise en coopérative. Puis aujourd'hui, dans le fond, ils choisissent les clients en fonction des horaires que ça leur imposera. Corrigez-moi, dans le fond, tantôt, oui, les coopératives ont le meilleur taux de survie, mais c'est pas mal plus complexe démarrer une coopérative. Être entrepreneur, j'ai l'idée, à matin, à 11h, je peux être au registreur des entreprises puis je suis rendu une business. Oui, effectivement. Pour les coopératives, c'est un peu plus complexe. Oui, bien là, c'est sûr que moi, je ne suis pas experte du développement de coop d'adultes, je dis ça en guillemets, comme coop légalement constituée. On doit se créer nos règlements. Les règlements de régie interne, avant de se constituer, avant l'Assemblée générale d'organisation, l'AGO, on crée nos règlements. Donc ça, c'est toutes les règles de fonctionnement qui vont venir moduler un peu notre façon de fonctionner ensemble. Puis dans une entreprise privée, ces règlements-là ne viennent pas d'office puis on peut s'enregistrer avant d'avoir ces règlements-là. Donc oui, il faut penser tout ça d'avance, mais ça a l'avantage que c'est nous qui les créons. Il n'y a pas de frais associés à ça. Et c'est reconnu. Et c'est reconnu, oui, oui. C'est là que ça devient intéressant. Encadré par la loi sur les coopératives, c'est en fonction de la loi qu'on va aussi venir décider les libertés qu'on a de définir nos règlements et tout ça. Puis il faut être combien pour une coop? Environ cinq. Trois ou cinq. Il y a des exceptions qui permettent d'être trois, sinon c'est cinq. Mais c'est intéressant parce que ça vient d'office, tu l'as dit, puis ça, c'est les règlements qui vont faire en sorte que le jour où ça va mal, et au jour 1 de ton organisation, tu ne penses pas à quand ça va aller mal, mais le jour où ça va mal aller, on aura prédéfini de quelle façon tout ça doit se passer. Et c'est gratuit, ça vient avec la création, la fondation de l'organisation. Au privé, ça peut être simple. 35$, t'es enregistré, t'es une entreprise, tu peux être 3, 4, 5$ si tu veux. Ceci dit, ce document-là, si t'es bien conseillé, on va t'en parler, mais autrement, t'en entendras pas parler. Même si t'es bien conseillé et qu'on t'en parle, ça coûte cher. Côté monétaire, le présentement, je suis seul dans mon entreprise, mais tomber dans une entreprise à 2-3 actionnaires, ça, ça s'appelle la convention des actionnaires, parce que je me dis, là, faites conseiller. Et au montant que ça coûte, souvent, tu le mets sur la dernière tablette. Tandis que la COA, puis avec ce que vous donnez comme formation, je pense que ça facilite la tâche. Parce que oui, quand ça plante, tout le monde peut le chicaner, puis là, c'est quoi qui est marqué, c'est quoi qu'on va faire, tout ça. Puis ce serait possible de fermer une entreprise puis de repartir de même. Mais si on n'est pas capable de régler, il n'y a personne qui peut récupérer ses billes, puis les projets peuvent être stagnants pendant très, très, très longtemps. Ça va super vite, je vous l'ai dit tout à l'heure, et on m'avise que c'est presque terminé. Mais j'aimerais qu'on fasse un parallèle actuellement dans la situation qu'on vit au Québec. Beaucoup de propriétaires de PME sont à la veille de la retraite, et un pourcentage assez important d'entre eux n'ont pas de relève. Puis je trouve ça intéressant parce que M. Broderie, c'est une entreprise que tu sois... C'est une opportunité que tu as saisie parce que ce commerce appartenait à quelqu'un qui a décidé d'arrêter, donc tu as racheté. Oui, elle est racheté... Est-ce que ça s'est bien fait? Oui, ça s'est super bien fait. J'avais 22 ans à l'époque. Ça s'est bien fait entre moi et le vendeur, la madame qui voulait céder ses parts. Alors, ce qui était un petit peu plus complexe à l'époque, on le voyait moins en entrepreneuriat, ça fait que les banques n'étaient pas très ouvertes. Ça fait que, tu sais, j'ai... Pour faire une histoire courte, j'ai pris trois quarts de crédit, j'ai zélodé, puis j'ai payé ma part. Quand même, hein? Ça s'est bien fait. Mais de plus en plus, on le voit avec l'ouverture des banques et des caisses, de dire, les jeunes voulaient redevenir entrepreneurs, c'est le temps. On a eu comme une petite marge de quelques années qui s'était un petit peu plus complexe pour moi, mais il y a eu des hauts et des bas. Puis je pense qu'avec les nouveaux entrepreneurs, on le fait pas pour la paix. On le fait parce que, tu sais, je vais pas travailler le matin, je vais m'amuser. Tu sais, c'est des nouveaux logos à chaque jour, c'est des nouveaux clients. Fait que je pense qu'on tombe dans une ère où est-ce qu'on veut avoir du fun en travaillant et pas avoir tout sous les épaules, le rendement productif de go, 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 go. Puis tu sais, c'est le mérite dont tu parlais tout à l'heure aussi en tant qu'entrepreneur, de voir cette entreprise-là qui grandit. C'est toi qui grandis en même temps, tu sais, comparativement à l'employé qui travaille bien pour une organisation qui va grandir, mais il reste qu'il n'est qu'une ressource humaine. Puis tu sais, aujourd'hui, des fois, la ressource humaine et la ressource matérielle sont souvent au même niveau. Mais tu serais heureux d'apprendre que depuis l'année passée, je pense, il y a des gros fonds qui sont disponibles pour aider les employés à racheter les entreprises que leur patron pourrait être à vendre. Ça t'aurait sûrement bien servi à l'époque. Puis je fais partie de... Bien, c'est un site web, ça s'appelle l'acquisition.biz. Tu peux avoir les compagnies qui sont à vendre, puis à 90 % du temps, c'est en bas, là. Tu sais, le détail de la vente, pas de relève. Ah, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Puis si c'est pas racheté par ici, j'ai l'impression que ce qui nous guette pour certains secteurs d'activité, que ce soit que les propriétés de ces entreprises-là passent à des fonds étrangers, ce qui serait pas nécessairement notre avantage. C'est pour ça que le mouvement coopératif a misé beaucoup là-dessus aussi ces dernières années, pour justement qu'il y ait des programmes qui facilitent la relève coopérative d'entreprises, de petites et moyennes entreprises, même des plus grosses, là, pour que ça reste ici, ça reste au Québec. Puis que si c'est pas du privé à un privé, bien que ce soit du privé à un modèle de gestion qui est coop, là. Parce que les employés peuvent démarrer, peuvent poursuivre l'entreprise. Ben oui, c'est ça. Finalement, ils ont la connaissance, ils ont les ressources, donc pourquoi pas? Oui, puis je veux dire, avec les entreprises coopératives, un des objectifs, il faut pas oublier, c'est que les coopératives, c'est là pour faire de l'argent. C'est pas nécessairement un organisme sans but lucratif, où il y en a, mais de façon générale, les coopératives, c'est un modèle d'affaires qui est très comparable à la INC. Donc, ceci dit, dans le fond, la poursuite, l'objectif numéro un, c'est la pérennité de l'organisation. Donc, c'est de s'assurer qu'on sera en mesure d'offrir notre service cette année, l'année prochaine, puis pendant longtemps, et que, comme objectif secondaire, ben oui, générer du profit, puis redistribuer, dans le fond, dans les membres de la coopérative. Exactement. Donc, c'est très avantageux. Et le trop-perçu ou le dividende qui serait retiré pour un propriétaire, par exemple, qui, si, mettons, le profit devient trop faible à la fin de l'année, ben, c'est pas intéressant pour un propriétaire de gérer une entreprise qui fait pas de profit, tu sais. Fait que là, c'est un montant d'argent, en fait, qui est réinjecté, encore une fois, dans la pérennité de l'organisation, tout en redistribuant, en fait, les trop-perçus à ses membres. En terminant, auriez-vous un petit quelque chose à rajouter concernant l'entrepreneuriat selon vos expériences? Bien, on parlait du marché du travail puis comment ça se transforme. Puis j'avais le goût de dire, en lien avec les changements aussi de notre génération, qu'est-ce qu'on recherche dans le marché du travail, c'est beaucoup d'avoir du pouvoir, d'avoir un impact, d'avoir du sens. Puis, ben, tu sais, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus l'entrepreneuriat privé puis le co-op un peu merger, on dirait. Tu sais, il y a le modèle de gestion démocratique de donner du pouvoir aux employés, mais qui est très, très présent, très à la mode dans les plus grandes écoles de management. Mais qui est présent depuis toujours dans le modèle co-op. Fait que c'est ça, je trouve ça intéressant de voir ça aller, là, en lien avec, tu sais, les valeurs plus des générations plus jeunes. Puis, ouais. L'entrepreneuriat local, qu'il soit en coopérative ou qu'il soit privé, mérite d'être supporté. Parce qu'en même temps, ce sont des entreprises qui appartiennent aux gens qui vivent dans nos communautés, qui vivent dans nos municipalités. Donc, ils risquent d'être pas mal plus conscients de leur impact en tant qu'entreprise sur leur milieu de vie immédiat. Donc, justement, si je vous demandais, auriez-vous des références, mettons, pour des gens qui sont intéressés, que ce soit vers le modèle co-op, ou peut-être que tu as d'autres références aussi qui peuvent aider au démarrage d'entreprise? Bien, pour le démarrage de co-op, il y a la coopérative de développement régional du Québec, qui accompagne les groupes qui veulent démarrer des vrais co-ops légalement constitués. Nous, pour nous trouver, c'est le volet éducation sur le CQCM.co-op, section entrepreneuriat jeunesse. Et sinon, pour tout, qu'est-ce qui est plus entrepreneuriat privé? Bien là, il y en a plusieurs, mais je ne sais pas trop exactement laquelle. Dans le privé, je sais que, si je ne me trompe pas, il n'y a pas une école dernièrement ou un Cégep qui font un cours sur l'entrepreneuriat. Ça dure telle semaine. Je ne me souviens pas, c'est qu'à Cégep qui le donne. Puis je pense qu'il devrait le faire, juste pour savoir, est-ce que tu es là en bonne voie? Parce que tu peux être un très bon entrepreneur, sans avoir dix idées, mais qui s'occupe de la gestion à un. Puis tu peux être quelqu'un qui a des très bonnes idées, qui ne sait pas administrer. Je pense qu'en ayant les cours, ça serait pratique. Et pour le reste, il y a des sites gouvernementaux pour savoir comment s'incorporer, comment s'enregistrer. Parfait. Puis je pense que les gens aussi pourront avoir accès à la boussole entrepreneuriale, qui est un outil sur Internet que vous pouvez chercher, qui va vous aider à définir votre profil. En tant qu'entrepreneur, vous êtes dans une zone grise, je vais vers le privé, je vais vers la coopérative, bien, en répondant à un questionnaire, vous auriez une indication sur quel type d'entrepreneur vous êtes. Parce qu'au CQCM, dans le fond, nous, on regroupe tous ces regroupements de coopératives-là. C'est vraiment des organisations extrêmement bien organisées, je trouve, bien regroupées. Et il y a la CDRQ, bien entendu, mais il y a aussi plein de fédérations, dont le Réseau de la coopération du travail, effectivement, qui ont des outils vraiment intéressants pour tout type d'entrepreneurs. Il y a dans le milieu coop, notamment, les différentes fédérations qui sont là pour appuyer les coopératives. Puis je pense que pour les entrepreneurs aussi, il y a les différentes chambres de commerce, il y a les différents déjeuners-rencontres, tout ça. Donc, pour ceux et celles qui ont envie de partager des expériences, ça peut être de bons endroits dans lesquels les envoyer. Oui, des chambres de commerce, il y en a pratiquement dans toutes les municipalités. Des déjeuners-rencontres, que ce soit le Cercle des Bleuels, ou le Cercle Kézon, ou le Groupe BNI. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut juste se rattacher à notre modèle un peu plus, ce qu'on veut, parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus entrepreneurs de grandes entreprises. Des fois, tu as des soirées-déjeuners, des réseaux un petit peu plus petits, comme nous, à Sainte-Bougitte-de-la-Val. On a un réseau qui regroupe à peu près une trentaine de personnes. Et c'est toutes des micro-entreprises. Donc, celui qui mange à côté de toi, c'est celui qui prend les décisions de son entreprise. Donc, ça permet de faire de la business direct, comme je pourrais dire. Puis ça, c'est une plus-value aussi. On le disait tout à l'heure, puis que ce soit en co-op ou en entreprise privée, quand tu es entrepreneur, il faut que tu sois vu, il faut que tu sois connu. Puis ce n'est pas juste les publicités conventionnelles qui vont servir à ça, mais d'aller à la rencontre d'autres entrepreneurs, c'est important. Puis souvent, quand ça porte la barre, c'est encore plus important. Les gros, gros événements, très mainstream, souvent, les gens que tu vas être appelés à rencontrer là-bas, tu sais, c'est le fun de t'impliquer, c'est le fun de côtoyer, mais ce n'est pas là pour faire de la business. Non, c'est là pour faire glamour un peu, excusez-moi l'expression, mais celui avec qui tu vas jouer au golf, qui est propriétaire d'une très grosse entreprise, ce n'est pas lui qui prend la décision. Dans mon cas, pour l'objet professionnel ou l'événement, ce n'est pas lui qui va prendre la décision. Même s'il en jase, il va juste dire, peut-être, appelle telle personne, tandis que si tu vas dans un événement moins glamour, mais que la personne aux achats, c'est elle, ou le propriétaire, c'est lui qui s'occupe de tout, c'est 100 % réussi. Donc, les deux sont bons. Peut-être que dans les plus gros événements, pour aller chercher peut-être la référence qui va être envoyée à la bonne personne, mais dans les plus petits événements, déjeuner, terrain, bien là, on rencontre vraiment les entrepreneurs. Merci beaucoup à vous trois d'avoir participé à l'émission. Merci d'avoir accepté de partager avec nous vos expériences entrepreneuriales. On espère vous avoir donné le goût de vous informer du moins sur les possibilités de se lancer en affaires et quels pourraient être les avantages à le faire. Je tiens à remercier dans le fond Vanessa Sylvain qui nous a prêté cette toile pour meubler notre décor aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Entre-temps, pour voir ou revoir tout le contenu produit par ccp.tv. On se donne rendez-vous sur la page YouTube et on vous invite également à nous faire des suggestions, commentaires via les différents réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite de passer du bon temps et on se dit à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada